La campagne 2017 est effectivement terminée, on a fait un peu mieux, enfin 3% de mieux que 2016 et un tout petit peu mieux que 2015 puisque notre record c'était l'année 2015, on avait fait 513 000 euros et cette année en 2017 on a fait 515 000 euros. Donc c'est une bonne campagne, on va dire ça comme ça. Elle reste malheureusement un petit peu inférieure à nos objectifs puisqu'elle augmente assez peu. On a perdu à peu près 200 donateurs, 4300 et quelques donateurs au lieu de 4500. Bon c'est pas catastrophique, c'est la tendance nationale j'allais dire. Mais bon le denier reste un enjeu important. On veut continuer à faire monter ce chiffre puisque c'est quand même la principale ressource du diocèse et le diocèse est globalement toujours en déficit de l'ordre de 300 à 350 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir pour que le denier soit notre véritable ressource pour l'année 2018 et les années suivantes. La campagne 2018 elle est axée sur, on a voulu faire une campagne un peu moderne et un peu différente. Donc on parle de forfaits et de réseaux sociaux, enfin de campagne un petit peu moderne. Puisque effectivement l'idée c'est de faire comprendre aux gens que si on a la foi, le Christ il est là parmi nous chaque jour. Et donc on parle d'un abonnement, un forfait de l'église pour bien faire comprendre aux gens qu'on a besoin qu'ils adhèrent à nos projets en permanence. Et que dans leur budget, moi mon rêve c'est que les gens passent au prélèvement automatique, j'en parle chaque année. Parce que c'est comme sa salle de gym, son club de sport, son abonnement à son journal, etc. Si on a la foi, le Seigneur il est là au milieu de nous tous les jours et donc si on pouvait donner un petit peu tous les jours ce serait parfait. Pour parler de chiffres, j'allais dire 15 euros par mois pour l'église, ça serait déjà énorme par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Puisque on atteindrait quasiment notre objectif si on passait à ce niveau là. 15 euros par mois c'est finalement pas grand chose, surtout qu'il y a un crédit d'impôt attaché au don, au denier de 66%. Donc 15 euros par mois c'est 5 euros par mois de dépense, c'est rien du tout dans un budget familial. Et j'allais dire que ça permettrait de dépasser très largement la collecte qu'on fait aujourd'hui. Puisqu'on a un don moyen aujourd'hui de 116 euros, là où la moyenne nationale est plutôt autour de 226. Donc vous voyez qu'on a encore une belle marge de progression par rapport à ce qui se passe sur le continent et on ne désespère pas petit à petit d'y arriver.